Au fond d'elle-même, elle savait que c'était fini, l'aventure des parcs d'attractions, les tours de manèges incognitos avec des cavaliers masqués. Le dernier, celui qui tôt le matin, avant de partir au travail, lui avait téléphoné, clôturait un cycle. En raccrochant d'ailleurs, elle avait entrevu le signal, celui du temps qui passe, de la sagesse qui vient avec, simplement parce que l'amour quitte la place. C'était sa façon de voir maintenant, une nouvelle donne. Composée d'essais au bonheur et au renoncement, entre douceur et amertume, espérance et illusion, les nouvelles des aubes tristes et du soleil de novembre s'attachent aux pas d'hommes et de femmes, à leurs attentes et révoltes, envies et bouleversements. Le couple et la famille, l'amour et la sexualité, ou encore le travail et le temps qui passent, sont ici les prismes à travers lesquels Bruno Latapi projette des portraits humains, terriblement humains, le tout au gré d'une écriture acidulée, tendrement ironique.